Bonjour les gens, un nouvel épisode de C'est lundi, que lisez-vous avec un bon paquet de déceptions au programme. Commençons par la toute première avec cet album de Oriane Lassus, quoi de plus normal qu'infliger la vie, aux éditions arbitraires que je signale parce que c'est une petite maison d'édition, parce qu'elle est d'origine lyonnaise si je ne me trompe pas et parce qu'ils ont eu au moins l'audace de publier un album sur cette thématique qui est chère à mon cœur. Et donc je tiens malgré tout à les encourager pour ça, même si je n'ai pas du tout, du tout, du tout, du tout été convaincue par cet album. Déjà, première difficulté, mais on va dire qu'elle vient d'une mauvaise compréhension de ma part. Comme j'avais lu la notion d'essai, en fait, d'analyse dans mon esprit, il y aurait effectivement des illustrations, mais il y allait y avoir également du texte, en tout cas beaucoup plus de texte, ce qui est proposé ici. Or, on est vraiment sur un album pur et dur. Donc déjà, ça a été ma première déception, mais somme toute personnelle, je ne pouvais m'en prendre qu'à moi. Après, je n'ai pas du tout accroché, du tout, du tout, du tout accroché avec les dessins, les illustrations. Je trouve ça terne, je trouve ça moche, je trouve ça triste, fouillis, pas travaillé, poussif, voilà. Je n'ai pas envie forcément de critiquer pour critiquer, mais je vais le faire quand même, en fait. Parce que je ne sais pas comment dire du bien de cet ouvrage, si ce n'est par rapport à la thématique. Donc, mais sincèrement, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ce n'est pas du tout ma cam. Peut-être que ça plaira à d'autres, mais moi, je n'ai absolument pas accroché. Je ne sais pas comment vous dire, je ne sais même pas trop comment parler. Des fois, vous avez des images, c'est gribouillé, c'est hyper compliqué même à suivre, en fait, au niveau des bulles. Je ne sais pas. J'ai bien aimé le côté cartonné, qui fait un peu papier recyclé. Je trouvais que c'était plutôt une bonne idée, parce que ça fait cahier. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je n'ai pas aimé, je n'ai pas aimé, ça arrive. La thématique m'intéressait énormément, puisqu'on était face à une personne qui ose aborder la question de avoir ou non des enfants, et plutôt sous l'angle « je choisis et j'assume de ne pas en avoir ». Donc ce qu'on appelle généralement la communauté « child free », s'il faut s'amuser à lui mettre un nom. Mais en tout cas, c'est personne qui décide de ne pas avoir d'enfant. Donc je m'attendais vraiment à une critique, à une analyse sur le conditionnement au niveau de la société, au niveau du couple, au niveau des amis, des parents, de tous ces gens qui se permettent de vous poser des questions sur un choix de vie qui est hyper intime. Alors oui, c'est abordé. Effectivement, on retrouve assez cyniquement pas mal de réflexions qu'on peut se prendre dans les dents quand on fait ce choix-là. Mais pas seulement. Donc c'était aussi bien trouvé, parce que même si elle aborde le point de vue des « child free », elle abordait aussi l'intimité dans le sens où parfois on peut vouloir des enfants et ne pas réussir en avoir, et c'est tout aussi intime. Donc c'était quand même bien trouvé. Il y avait un parti pris, mais malgré tout assez objectif pour que les deux points de vue soient abordés. Mais au final, une fois qu'elle a crayonné autour de ces deux-trois phrases clichés, j'ai envie de dire, qu'on peut entendre, bah il n'y a rien. Voilà, c'est vide, c'est creux. Pour moi, l'analyse, je ne l'ai pas trouvée, perso. Donc je ne sais même pas comment vous en parler tellement je suis déçue, quoi. Continuons avec les déceptions. Je pense que ça va être une vidéo qui va être un petit peu, j'aurais presque pu l'appeler coup de gueule, je crois. Alors, Amélie Nothomb, le crime du comte Neuville, que j'ai lu toujours dans, vous savez, mon challenge de lire, en fait, la biographie complète d'Amélie Nothomb. Bon, vu qu'elle en sort un tous les ans, autant vous dire que je ne suis pas certaine d'y arriver, parce qu'à chaque fois que j'en bouffe un, elle en sort un autre. J'ai juste une question. Est-ce que c'est logique que ces livres soient de plus en plus courts et de plus en plus légers ? Je n'ai pas lu celui-là de l'année 2016, mais est-ce qu'il fait encore moins de pages que celui-ci, avec des caractères écrits de plus en plus gros et une mise en page de plus en plus aérée ? Sérieusement ? Voilà, quoi. J'ai l'impression qu'on attend de plus en plus les romans d'Amélie Nothomb comme étant normal. C'est la rentrée, il y en a un qui sort. Mais à côté de ça, voilà. Pour moi, ce n'est pas un roman, c'est une nouvelle. Parce que vu le nombre de pages et vu, on va dire, la mise en place de l'intrigue et des personnages qui finalement sont assez peu travaillés, l'intrigue, elle est vite trouvée. Les personnages ne sont pas super détaillés, donc au final, on ne s'attache pas vraiment à qui que ce soit. On retrouve le coup de patte d'Amélie avec effectivement des noms de personnages qui sont recherchés, avec des mots alambiqués comme j'aime bien parce qu'elle me pousse à connaître un peu plus de vocabulaire. Mais voilà, quoi. L'histoire, je vous raconte l'histoire quand même, parce que l'histoire en plus de ça a été intéressante. On est face à une famille de l'aristocratie belge, pas où, qui décide de sauver les apparences et qui, malgré le fait qu'elle n'a plus d'argent, qu'elle est sur point de perdre son domaine, décide comme tous les ans d'organiser une grande fête qui est connue par tout le Gotha belge, si je puis dire. Et voilà, c'est toute une réflexion autour de l'apparence, du paraître. Avec derrière une petite intrigue sur une sorcière, ou plutôt une sorcière, une cartomancienne, pardon, qui annonce que le maître des lieux va commettre un meurtre le jour de cette fameuse soirée. À partir de là, entre en scène une de ses enfants qui, elle, rêve de mourir et se dit que c'est l'occasion de déjouer, on va dire, les prédictions et de faire en sorte que son père ne soit pas... J'arrive pas à trouver mes mots ce matin. Que son père ne soit pas malheureux à cause de cette prédiction et n'ait pas à tuer quelqu'un et décide, en fait, de lui rendre service. Pourquoi pas ? J'ai envie de dire. La réflexion autour du paraître est hyper intéressante parce qu'on a plusieurs personnages avec, on va dire, plusieurs degrés, justement, d'apparence. Mais c'est tout. Voilà. Et puis, ben, typique d'Amélie Nothomb, vous arrivez à deux pages de la fin et puis, bouf, voilà, c'est fini. D'un seul coup d'un seul, même pas en un paragraphe, limite en deux phrases. Et non, non, je suis désolée, mais cette fois-ci, ça ne l'a pas fait. Je n'ai pas du tout aimé... Enfin, ce n'est pas que je n'ai pas du tout aimé cette lecture, c'est que je suis carrément restée sur ma faim parce que pas assez fouillée pour moi. Allez, soyons fous, continuons dans les déceptions, frustrations. C'est quand même assez terrible parce que je ne sais pas si vous vous en rendrez compte, mais là, dans ce que je vous présente, il y en a quand même deux que j'attendais énormément, qui étaient dans ma wishlist la plus à jour que j'ai eue grâce à un swap. Il m'a swappé de se dire qu'elle n'a vraiment pas de bol, mais Bichette, ce n'est pas de ta faute. Il s'agit de Gauze, Debout, Payé. Alors là, comment vous dire ? Ce livre est bien, je pense, mais ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc, j'ai été déçue par rapport à mes attentes, mais à côté de ça, le sujet évoqué est hyper important et j'aurais plutôt tendance à le conseiller. Au début, je pensais que c'était plus ou moins une autobiographie ou en tout cas un témoignage. Il se trouve que c'est largement romancé, mais qu'on y retrouve quand même une thématique importante de notre société, à savoir le travail des immigrants, des sans-papiers en France. C'est suivi au travers de plusieurs personnages qui vont se relayer les uns après les autres dans Paris sur plusieurs décennies jusqu'à arriver au 11 septembre 2001, qui est un événement qui a bouleversé le monde entier, mais également l'avenir de ces sans-papiers en France avec tout ce qui a été mis en place à ce moment-là en termes d'administration, qui a compliqué les choses et qui a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens à la rue, notamment tous ceux qui travaillaient au black. Ce livre est perturbant dans son écriture parce qu'on alterne des moments complètement superficiels où ces différentes personnes, travaillant en tant que vigiles, sont confrontées au monde de l'apparence, du commerce, du marketing, poussé à ce qu'il y a de plus extrême, notamment au sein des enseignes Camailleux et Sephora qui sont citées, et avec toute la flopée de personnes qui peuvent venir dans ce type de magasin, en particulier sur les Champs-Elysées, en particulier à Paris, donc vraiment dans tout ce qu'il y a de plus bling-bling et de superficiel. Et c'est un petit peu une critique au vitriol du comportement des personnes qui ne voient pas les vigiles, qui ne se rendent pas compte de ce qui se passe réellement devant elles. Et une présentation des différents stéréotypes qu'on peut trouver dans, on va dire, les acheteurs. Ça, c'est une partie du livre. À côté de ça, ces petits bouts écrits un petit peu comme je n'arrive pas à retrouver son nom, mais conseils à la clientèle, vous savez. Je vais essayer de vous remettre le titre de la demoiselle qui a écrit ce livre qui a tant marché sur son travail de caissière, que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs. Le premier, pas le deuxième. C'est un peu dans ce style-là. Sauf qu'entre, c'est entrecoupé par des vraies pages d'histoire d'Afrique. Du coup, c'est hyper perturbant. J'avais encore pas lu de livre dans ce style-là où vous passez d'un truc superficiel, super superficiel, c'est pas facile de dire, à quelque chose de profond. On y suit l'évolution de l'Afrique, de toutes ces personnes qui souhaitent venir en France pour une vie meilleure. On y suit tous les bouleversements d'un point de vue politique, d'un point de vue économique. On y suit le, on va dire, le patriarcat blanc. Je peux dire ça comme ça. Comment finalement, au travers de l'histoire, on a réussi à s'imposer, bien malheureusement. Et combien de personnes essayent, bien heureusement, de reprendre leur vie en main. Et c'est tout ce que je peux leur souhaiter. C'est intéressant. J'ai été perturbée, mais c'est intéressant. En résumé, même si ça ne l'a pas fait pour moi, je le conseille malgré tout parce qu'il y a des choses à prendre et, à mon avis, beaucoup à apprendre. Allez, promis, j'arrête là avec les déceptions, mais je vous parle d'une frustration avec Fahrenheit et 451 de Bradbury. Pourquoi une frustration ? Je vais vous expliquer. Je n'arrive pas à trouver ce livre à la bibliothèque. Mais je ne comprends pas, Laurence, tu l'as. Non, 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 non. J'ai une BD. J'en ai marre. Je vous explique. Ne le trouvons pas dans les deux bibliothèques qui sont proches de chez moi. Je l'ai donc commandé à la médiathèque. La première fois, j'ai reçu un livre audio. Je n'ai pas du tout envie de découvrir l'oeuvre de Bradbury en livre audio. Donc je l'ai rendu et j'en ai repris un autre. M'est arrivée la BD qui n'était pas signalée comme étant une BD. Donc ça m'a agacée, énervée, frustrée. Je l'ai lue malgré tout parce que depuis le temps que j'essaye de mettre la main sur cet ouvrage. Je voulais l'emprunter. Et voilà. Donc je l'ai lue. Je l'ai lue et résultat des courses, c'est que... Allez, on en remet une couche. Je trouve ça moche. Je vous mets une deuxième couche. Je trouve ça vraiment moche. Mais vraiment, c'est difficile les BD. Parce que c'est vraiment... En fait, il faut que je prenne le temps de les feuilleter avant de les emprunter. Si je ne prends pas le temps de les feuilleter, tout ce qui est un peu travaillé comme ça, gris bouillon, grande tâche de couleur ou grande tâche de noir et blanc, ce n'est pas du tout mon truc. Et résultat, heureusement qu'il y a un peu de texte et que je me suis accrochée au texte parce que sinon, je l'aurais fermé tellement j'étais déjà à la base énervée de ne pas avoir le roman. Mais bon, je me suis quand même lancée et j'ai encore en plus, plus, plus envie de lire ce roman maintenant. Donc j'espère que je vais réussir à mettre la main dessus. Tout ce que je peux vous dire sur cet ouvrage. La bonne surprise de la semaine, ça a été ce livre de Eric Emmanuel Schmitt, Petits crimes conjugaux, que j'ai emprunté parce que j'avais beaucoup aimé Oscar et la dame en rose et que j'avais envie de découvrir d'autres livres de cet auteur. Et ce fut une bonne pioche parce qu'en fait, ce n'était pas un roman, c'était une pièce de théâtre. Je vous dis, c'est la semaine du j'essaie de lire des trucs mais en fait, ce qu'il y a dedans, ce n'est pas ce que je voulais. Ça aurait presque pu être la thématique. Mais très très bonne surprise. On y suit, donc c'est très court, on est sur un truc que j'ai lu d'une traite en à peine une heure, ça fait 115 pages pour tout vous dire. On y suit l'histoire d'un couple, en fait, d'un homme qui, après un accident, revient à son domicile avec sa femme et il se trouve qu'il a perdu la mémoire. À partir de là, se met en place un petit jeu de dialogue et c'est vraiment que du dialogue tout du long entre ces deux personnes pour essayer de deviner qui dit la vérité, qui ment, qui a véritablement perdu la mémoire et surtout, qu'est-il arrivé à cet homme pour qu'il en finisse par être amnésique. Il y a plein de mini rebondissements comme on peut en avoir au théâtre. C'est très très vivant. Il y a plein de choses, comme c'est une pièce de théâtre, vous vous attendez à ce que ça arrive. Donc, est-ce qu'il y a vraiment du suspense ? Je n'irai pas jusque là. Mais c'est quand même bien fait. Et il y a deux, trois formulations qui m'ont beaucoup plu, des petits pics qui s'envoient, que ce couple s'envoie dans la gueule, qui sont ensemble depuis, je ne sais plus si c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais en tout cas, ça fait une bonne paire d'années. Je crois que c'est 15 ans. Et il y a vraiment des dialogues qui sont vifs, qui sont crus, avec des phrases qui sont pertinentes, des réflexions autour du couple qui sont aussi intéressantes. Et j'ai vraiment passé un très très bon moment. Donc, si vous aimez, j'ai envie de dire, les pièces de théâtre contemporaines qui se lisent rapidement, sans prise de tête, pour une lecture que moi, j'appelle une lecture de train. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je vais vous expliquer, mais qui pour moi est une lecture de train. Je vous invite à le découvrir. Et moi, je pense que je vais continuer quand j'aurai fini mes Amélie Nothomb, à moins que je l'abandonne parce qu'elle m'a gavée. Je vais peut-être bien me lancer dans la biographie d'Eric Emmanuel Schmitt. À voir. Qu'est-ce que j'appelle les lectures de train ? Ce que j'appelle les lectures de train, c'est qu'en fait, avec mon travail actuel, j'avais à peu près entre 2h et 2h30 de trajet par jour. Donc c'est pour ça que je vous présente beaucoup de livres en ce moment, parce que je ne choisis que des petits romans qui font entre, on va dire, 150 et 300 pages grand maximum, pour que en 2h de trajet, 2h de train, le livre soit quasiment terminé. Parce que déjà, je n'aime pas me tremballer avec des bouquins de 500 pages, parce que je ne lis pas sur tablette et que du coup, c'est le bon compromis pour moi. Et grâce à ce système de lecture TGV, j'ai pu découvrir Tableau de chasse de Arnaud Guillon aux éditions Héloïse d'Ormesson que j'ai découvert grâce à Cédric Armen. Cédric, je te remercie, ce fut une bonne pioche. Je lui ai dit en commentaire que c'est le type de livre vers lequel je ne me serais jamais tournée tout bêtement, connement, à cause du titre. Tableau de chasse, il y a un mot, pour moi ça fait... Alors même si j'entends bien l'expression tableau de chasse par rapport à un homme, etc., ses conquêtes, blablabla, il se trouve que ça ne me donne pas envie d'aller plus loin et c'est grâce à ce que Cédric a dit à propos de cet ouvrage que j'ai eu envie de le découvrir. On y suit les aventures d'un couple, celui de Manon et de Vincent, qui partent en week-end à la campagne chez les parents de Vincent, Claire et Jean, durant lequel Manon va être amenée à rencontrer un vieil ami de la famille qui se prénomme Eric. Voilà pour les personnages principaux. Il se trouve que rien ne va plus entre Manon et Vincent puisqu'ils sont sur le point de se séparer. Même si Vincent, lui, ne le sait pas encore, pour Manon, il ne s'agit que d'une question de jour. Elle a envie de le quitter, elle ne le supporte plus. Cela fait quelques années qu'ils sont ensemble et malheureusement, leur couple bat de l'aile suite à un manque de compréhension et d'envie, on va dire, commune pour la suite de leur couple. Et donc, alors que ce week-end est un petit peu le week-end de la dernière chance, j'ai envie de dire, pour Vincent, pour Manon, ça devient très très compliqué. Elle se retrouve confrontée au couple que forment les parents de Vincent, Claire et Jean, qui sont ensemble depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui sont parfaitement heureux, qui le vivent très bien, il y a beaucoup d'amour entre eux. Et elle découvre Eric. Eric pour lequel elle éprouve de suite un énorme coup de foudre. Voilà. C'est très bien écrit. C'est vraiment, j'ai adoré la façon dont c'est écrit. Il y a quelques petites longueurs, mais vraiment toutes petites, elles se passent sans problème. On est dans ces films, je dis films, parce que on est vraiment dans ces histoires du quotidien, où on a des scènes grandioses qui sont posées, avec des descriptions qui sont juste ce qu'il faut pour vous donner envie d'être dans le paysage, vous aussi, mais pas trop longues pour vous perdre en cours de route. Je dis films parce que j'ai eu l'impression de voir ces films français où finalement il ne se passe pas grand chose en termes d'intrigues, d'aventures, d'exploits, de rebondissements, et en même temps tellement, tellement de choses au niveau des émotions, de ce qui se joue. Là, on a un panel de situations par rapport à l'amour et au couple qui est vraiment bien amené, qui permet de se poser des questions sur l'amour, la fidélité, la trahison. À partir de quand est-ce qu'on trahit l'autre ? Est-ce que c'est en pensée ? Est-ce que c'est en acte ? Est-ce que l'amour peut se relever d'une trahison, d'une infidélité ? Et qu'est-ce qui se passe dans le regard des autres quand l'une des personnes est infidèle ? Parce que bien évidemment, il y a aussi la notion de jugement. C'est tout ça dont traite ce roman en assez peu de pages et j'ai passé un très bon moment. Un tout 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 petit tout petit tout petit tout petit bémol ! Parce que bon, quand même, c'est la vidéo où je râle, donc profitons-en. Il y a deux ou trois scènes qui sont censées être un peu plus crues et qui, pour moi, on manquait de subtilité. Non pas parce qu'elles sont crues, parce que je n'ai rien contre le langage cru, au contraire, je trouve que quand il est bien amené, il peut aussi appuyer la force de l'attirance entre deux personnes, par exemple. Mais là, c'est un peu... Je ne sais pas. La façon dont l'auteur le présente, ça ne m'a pas convenu. Je ne peux pas trop vous en dire. Si vous l'avez lu, on pourra en discuter. Mais j'ai trouvé que c'était un peu... Bah non, mais pourquoi là, d'un seul coup, il y a tout qui se fait en subtilité et là, il est en mode bourrin, quoi. Du coup, c'était particulier comme approche. Mais à part ça, vraiment chouette. Et alors, la fin, mes amis, mais alors la fin, tu te la prends dans les dents et voilà, rentre chez toi. Et enfin, je vous présente, vous n'aurez pas ma haine de Antoine Léris, dont vous avez sans doute entendu parler puisque ce livre a été écrit suite à la lettre que ce monsieur a écrit en novembre de l'année dernière, à savoir que c'est un... Alors, pas des survivants, mais des personnes qui ont malheureusement... Comment dire ça ? C'est difficile. Je ne sais même pas comment parler de ce livre tellement émotionnellement, c'est fort. Mais cet homme-là a perdu sa femme pendant l'attentat du Bataclan et il s'est retrouvé seul avec son petit garçon qui a, je crois, même pas 24 mois, 17 mois, je crois. Et au lendemain des attentats, il a écrit une lettre qui s'appelait donc Vous n'aurez pas ma haine dans lequel il explique que personne ne pourra avoir sa haine, sa colère, sa vengeance parce que la vie est belle et la vie continue. C'est un très beau premier livre, très court également et pourtant tellement intense en termes d'émotions. Dès les premières pages, c'est difficile de ne pas avoir les larmes aux yeux. Il m'a beaucoup émue parce que son message est plein d'espoir. La vie continue. Quoi qu'il arrive, la vie continue. Pour ce qui reste, en tout cas. Et j'en ai des frissons de vous en parler, ce livre. Au travers de son... Je ne sais pas comment vous en parler. Au travers de son quotidien, avec son enfant qui ne lui laisse pas le temps de s'apitoyer sur son sort, de développer de la colère, de développer de la haine. Il se concentre sur ce tout petit bout d'homme qui n'a rien demandé, qui se retrouve pris au piège de la folie des hommes et qui pourtant continue à vivre avec son quotidien, avec les bains qu'il faut lui faire prendre, avec les biberons qu'il faut lui donner, avec les mots qu'il faut trouver pour lui expliquer que sa maman ne reviendra pas. C'est très, très, très à fleur de peau. Vraiment une lecture magique. Vraiment magique parce que on n'a pas le temps de s'apitoyer. On n'a pas le temps de se dire « Ouh, les méchants, c'est horrible ce qu'ils ont fait ! » Non, la vie continue et c'est beau. Donc rien que pour ça, rien que pour l'encourager, pour montrer qu'une autre façon de réagir est possible, je ne peux que vous inviter à le lire. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Je n'ai pas de lecture en cours à vous présenter. Je ne sais pas encore ce que je vais lire. Là, je vais avoir 15 jours où je vais tenter de finir toutes mes lectures de médiathèque, de bibliothèque. Je dois en avoir encore une bonne dizaine si ce n'est plus dont deux gros pavés. Mais l'idée, c'est qu'en novembre et docembre, je me concentre sur ma pâle parce que j'ai participé à beaucoup de swaps. J'ai des tas de livres super sympas à lire que je n'ai pas encore attaqués. C'est une honte. Donc j'aimerais bien mettre ça un petit peu à plat pour repartir sur une année 2017 qui sera plus allégée en bouquins dans ma bibliothèque puisque vous le savez, maintenant, j'essaie d'être minimaliste et quand j'ai plein de livres qui sont de partout, ça ne va pas du tout. Ça ne me va plus du tout. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada